Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur dans le digital depuis 10 ans. Père de deux jeunes enfants, il explore les pédagogies nouvelles et les enjeux du futur. Il est l'auteur d'un ouvrage aux éditions Erol, Préparons nos enfants à demain. Nous allons parler de l'obsolescence du système actuel, de la révolution en cours et surtout explorer les nouvelles voies qui s'offrent aux enfants de demain. Je suis ravie d'accueillir Mathieu Chérault. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne. Alors quel constat vous a amené à écrire ce livre, Préparons nos enfants à demain ? Pour quels enfants et puis pour quelle échéance du futur finalement ? Eh bien, comme vous le disiez, je travaille dans le digital. Dans le digital, on se plaît à dire qu'on prépare le futur en innovant et en participant à plusieurs conférences de prospective. Je trouvais assez frappant que ces mêmes spécialistes de prospective se trouvent assez démunis face aux questions plus ou moins vertigineuses qu'ils posaient eux-mêmes et qu'ils étaient incapables de résoudre, évidemment. Ils étaient démunis et pour autant jamais ne se posaient la question de savoir quelles étaient les implications de ces questions aujourd'hui, a fortiori sur leurs enfants. et donc ça a été plutôt le point de départ de la réflexion, puisqu'à ce moment-là, j'étais un jeune père, je suis toujours quelque part. Oui, vos enfants ont qu'à 6 ans et puis... Ils ont 3 et 6 aujourd'hui. Oui, 3 et 6. Et donc j'ai commencé en fait à lire sur le sujet sans vraiment avoir d'idée en tête, de finalité. Oui, c'était plus pour s'intéresser en tant que parent, quoi. J'ai lu énormément, tant et si bien qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'envie de mettre ça au clair, de mettre toutes ces idées, toutes ces lectures un peu en ordre et aussi de faire l'exercice moi-même de réfléchir à partir de tout ce que j'avais pu lire et de pratiquer quelque part. Et donc ce livre, en fait, c'est à la fois une envie d'apprendre, une envie de réfléchir et un besoin de passer à l'action aussi. Alors justement, avant de parler du futur, en quoi l'école aujourd'hui est obsolète, cette école en silo ? Alors on n'est pas là pour casser l'éducation nationale, on est d'accord, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de pratiques dans le monde, qu'on est à un tournant, un changement de paradigme et que cette école que l'on voit chez nous aujourd'hui en France n'est pas l'école qui prépare le mieux pour les enfants pour demain finalement. Alors, je pourrais tout à fait répondre à la question. C'est vrai qu'en France, on se plaît un peu à tirer sur l'ambulance. C'est un sport national. Néanmoins, en fait, étant complètement étranger à cet univers, j'ai plutôt pris le parti d'être agnostique au départ et de me dire « Ok, mon sujet en fait, ce n'est pas l'école en France, c'est plutôt demain et voir en fait quels sont les enjeux. » Et ce n'est pas non plus de voir dans quelle mesure les écoles en France répondent plus ou moins à ces enjeux, c'est plutôt de faire un état des lieux de ce qu'on peut trouver dans le monde en termes d'école, en termes d'approche pédagogique pour sortir des cases en fait, sortir des cases qu'on a en France sur l'école publique, les écoles dites alternatives, et permettre à la fois aux parents et aux éducateurs de partir quelque part des diverses pratiques qu'on trouve dans le monde et d'avoir l'occasion de redéfinir l'éducation, ce que peut être l'éducation d'un enfant à la maison, à l'école, à partir de ça. Et pas à partir d'une critique qui effectivement est facile, qui dans une certaine mesure est légitime, mais qui est moins constructive que si on part en fait d'enjeux et on part de pratiques qui sont extrêmement variées, extrêmement inspirantes dans le monde et qui nous permettent de dire « Ok, peut-être qu'effectivement à l'école en France, il y a des limites, c'est une école qui a été fondée il y a plus d'un siècle pour préparer des enfants à une société qui est obsolète ». Ça, tout le monde le sait. Oui, c'est un constat. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, le livre tâche de répondre plutôt à ça. Alors, parlons justement de ces constats et comment la quatrième révolution industrielle va nous impacter, vous dites, entre 400 et 800 millions de personnes seront impactées par l'automatisation du travail en 2030, ça par exemple. Ensuite, il y a énormément d'études, énormément de chiffres. Ces chiffres, ils font frémir, ils donnent le vertige, ils ne sont pas vraiment actionnables. On ne sait pas pour autant quoi faire, même si ce scénario paraît impressionnant. En parlant avec les parents, souvent les parents me disaient « En fait, je ne sais rien concernant demain, la seule chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr ». Et moi, je préfère partir de ce constat-là, au-delà de ces tendances de fond qui se vérifient dès maintenant. Et quand rien n'est sûr, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir savoir changer, en fait, et changer tout au long de sa vie. Et ça, ça requiert de l'agilité, ça requiert un certain rapport à la connaissance, un certain rapport à soi aussi, parce que ça requiert de la résilience notamment, un certain rapport aux autres, que l'école ne contribue pas, en fait, à forger. Et ça, je trouve que c'est grave dans la mesure où l'école, elle prépare nos enfants à la société de demain. Et la société de demain, en fait, elle requiert toutes ces qualités-là. Pas juste des connaissances, mais un rapport à la connaissance. La capacité d'apprendre à apprendre, évidemment, mais aussi d'apprendre à rebondir, à changer, à être curieux. Enfin, plein de... Par exemple, la curiosité, c'est une compétence qu'on ne valorise pas forcément. Être curieux, en définitive, quelle importance ça a si cette curiosité, elle s'applique en dehors du programme. Ce n'est pas pertinent. Et pourtant, en fait, on s'aperçoit que c'est plus... Non seulement plus pertinent, mais crucial, en fait. Plus crucial que jamais, dans la mesure où c'est cette même curiosité qui permet de nourrir l'esprit, qui permet de créer des rencontres, et qui permet ensuite d'évoluer dans la vie, comme on le souhaite, au gré, oui, des curiosités intellectuelles, mais aussi des affinités, en fait. On va dire, en termes de goût, d'intérêt. Oui, c'est ça. Alors, la grande pédagogue, Marie Montessori, disait, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Cela est-il un lien, justement, avec les compétences versus un certain rapport aux connaissances, là, dont vous parlez ? Oui, dans la mesure où chaque enfant exprime ses compétences à des âges différents, ça va être des compétences qui seront différentes, et que l'école, en fait, cherche à valoriser seulement des compétences très précises. Donc, l'enjeu, effectivement, dans les écoles que j'ai pu découvrir, visiter, c'était précisément de créer toutes les conditions pour que les enfants explorent et renforcent les compétences dans lesquelles ils se sentaient bien, en fait, les compétences qu'ils se sentaient aptes à exprimer à un moment donné. Et au final... Oui, ce qu'on appelle la période sensible, d'ailleurs, chez Montessori. Quand vous dites à un moment donné, ça fait écho avec ça. Exactement. Au final, c'est un peu l'approche qu'on retrouve, c'est-à-dire placer l'enfant au cœur du processus pédagogique, et faire en sorte qu'il soit lui-même à l'initiative de ses apprentissages, pour que ses apprentissages se fassent de façon globale, c'est-à-dire non seulement des apprentissages cognitifs, mais aussi émotionnels, et qu'ils se fassent dans le plaisir. Parce qu'a priori, on ne change bien et efficacement que si on le fait dans le plaisir. Et donc, ce constat-là, il s'applique non seulement dès l'enfance, mais au-delà, en fait. Et cet apprentissage d'un rapport vis-à-vis de la connaissance du changement, il se fait, il se cristallise quelque part, dès le début. Oui, tout petit. Alors, j'aime bien, par exemple, votre exemple pédagogique avec votre fils. Vous dites, et ça va dans ce sens-là, de prendre le temps de reformuler la question, de regarder ensemble, de s'interroger, de forcer l'appétit de comprendre dès le plus jeune âge, et finalement, de donner le goût d'apprendre et de créer la clé, en fait. On sent tout au long de votre ouvrage, préparons nos enfants à demain, que pour vous, c'est la clé, là. Oui, l'esprit critique, quelque part, n'est pas nouveau. En revanche, effectivement, l'actualité fait que plus que jamais, il est nécessaire. Dans le livre, j'évoque Montaigne, pour qui, effectivement, la philosophie s'appliquait à toutes les choses de la vie, et elle avait une place centrale dans l'éducation. Et dans la philosophie, il y a l'apprentissage du doute. Il y a le fait de questionner, effectivement, à peu près tout ce qui fait notre quotidien. Et ce questionnement, il s'applique aussi aux connaissances qu'on va apprendre à l'école. Je parle d'une école aux Etats-Unis qui s'appelle St. John's, qui a été créée en 1696. Où est-elle, aux Etats-Unis, d'ailleurs ? Cotest. D'accord. Cotest. Et donc, son programme n'a pas changé depuis 1936. Et cette université, qui prépare l'antichambre des Harvard, Yale et compagnie, apprend la science, mais comme si la science était une histoire. Donc, c'est plus une approche épistémologique, au sens où on va, peu à peu, passer en revue toutes les étapes, en fait, sur un sujet scientifique, en déconstruisant comment, effectivement, cette loi comportait des erreurs, comment elle a été dépassée par telle autre personne. Et donc, ça implique une posture critique vis-à-vis de la connaissance. Et cette posture critique, que ce soit dans la philosophie, dans la science ou dans d'autres domaines, il m'est très cher, en fait, de l'entretenir, en fait. Chez les enfants, que ce soit à l'école ou à la maison. Et si l'école ne le fait pas, a priori, a fortiori, mon objectif, c'est de le faire à la maison et, encore une fois, de l'appliquer à tout dans la vie quotidienne. Oui. Et en même temps, pour moi, cette grande question, depuis toujours, puisque j'ai des enfants qui sont scolarisés, qui ont été scolarisés à Montessori, puis ensuite aux Etats-Unis, dans des écoles où on propose le bac international, où on propose plutôt d'apprendre à apprendre, etc. Donc j'ai vraiment cette quête. Je me suis même posé la question à une époque de créer aussi une école, parce que chaque parent a un peu la vision idéale de l'école parfaite, qui en fait n'existe pas, parce que la perfection n'est pas forcément de ce monde, mais tendre vers ça. Et effectivement, je me dis toujours, même si en tant que parent, on n'a pas la chance de pouvoir mettre nos enfants dans des écoles différentes et qui portent nos valeurs, même si on le fait à la maison, pour autant, on passe quand même huit heures par jour quand on est enfant sur les bancs de l'école, et cependant, en vingt ans, puis si on fait des études de plus. Et malgré tout, il y a un formatage qui se fait, même si à la maison, c'est différent. Et est-ce qu'on peut échapper quelque part à ce formatage ? J'ai échangé avec des parents qui s'efforçaient de le contrebalancer. Oui, et bien en plus, en même temps, c'est un peu schizophrène aussi. C'est complètement schizophrène, dans la mesure où l'enfant pose des questions et donc aspirent à ce que ces questions, elles trouvent des réponses assez claires. Peut-être pas définitives, mais en tout cas assez claires. Et effectivement, si les enseignants y répondent de façon définitive et que le soir à la maison, les parents viennent tout chambouler, c'est perturbant. Néanmoins, je pense que ce rôle du parent, il n'a pas vocation à chambouler tout ce qui est construit à l'école, mais en revanche, il a vocation à le rééquilibrer. Et même si, comme vous le dites, les enfants passent un certain nombre d'heures par jour à l'école, il m'était important de souligner au travers de ce livre que les parents avaient un rôle plus important encore qu'auparavant. Précisément parce que l'école, dans une certaine mesure, est obsolète. Et je pense que... C'est d'autant plus important, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, tous les témoignages de parents viennent aussi nourrir ce constat-là et l'illustrer par le fait que ses parents, de fait, non pas tentent de suivre un programme à la maison, mais tentent de partager une vision du monde, des valeurs, des habitus acides, qui permettent à leurs enfants d'être plus heureux déjà, plus lucides et mieux préparés, effectivement, à la société d'aujourd'hui. Oui. Alors, j'aime beaucoup, justement, parce que votre livre est un essai et puis vous avez fait des études de Sciences Po. Donc, tout ça, c'est très bien organisé avec des comparaisons et tout. Et en même temps, ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de petites anecdotes aussi de votre quotidien et des conseils que vous pouvez donner et dont on peut s'inspirer. J'ai trouvé que ces conseils étaient très inspirants, notamment celui où vous partagez qu'on peut faire les kiffs en famille le soir, qu'est-ce qu'on a bien aimé dans la journée. Et vous, vous dites, moi, j'aime bien aussi qu'on s'interroge. Je leur donne une situation que j'ai vécue dans la journée. Par exemple, j'ai eu des problèmes avec ma voiture. Je ne sais plus ce qui vous est arrivé. Et là, quelles solutions les enfants auraient pu trouver aussi pour répondre à ce problème ? Et vous les mettez comme ça en scène. Et ça, je trouve que c'est tout simple, mais c'est génial. Ça fonctionne bien, j'imagine. Moi, j'ai deux choses à dire sur ça. La première, c'est que ce n'est pas tant des conseils, c'est plus des expériences. Des partages, voilà, c'est ça. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire, qu'en fait, les parents, aujourd'hui, dès lors qu'effectivement leur enfant naît, ils lisent énormément, on leur donne beaucoup de conseils. Ça prend du temps, c'est compliqué. La bienveillance, c'est compliqué, surtout quand on est fatigué. Donc, ce n'est pas forcément vécu comme quelque chose de simple, ni même d'agréable. Or, moi, mon parti pris, c'est de dire, OK, il y a des enjeux, mais la parentalité, ça peut être un espace de créativité extraordinaire. On sait que c'est un art, ça n'est pas une science, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. C'est précisément l'occasion pour tester les choses, en fait. Certaines échoueront, lamentablement. D'autres seront des petits succès et des succès qui seront partagés. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. espace de créativité, d'expérimentation. Terrain de jeu, quoi. Terrain de jeu, oui. Terrain de jeu. C'est très présent chez vous, quand même, ça. C'est ce côté terrain de jeu, mais c'est peut-être dans votre nature également ? Je ne sais pas. C'est présent chez un entrepreneur qui, effectivement, voit que des situations ne sont pas forcément optimales. que c'est en menant des tests qu'on va, effectivement, trouver ou tendre vers quelque chose de plus optimal. Oui. Ensuite, la créativité, ça requiert de l'énergie. Ce n'est pas de l'énergie qu'on a toujours, en fait, puisque le matin, le soir, c'est compliqué. Mais néanmoins, je pense que c'est important de le souligner pour faire en sorte que les parents soient dans le plaisir. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que, typiquement, dans ce genre d'exercice-là, moi, il m'apporte vraiment de faire passer plusieurs messages. Un, il n'y a jamais une solution à un problème. Heureusement, d'ailleurs, oui. Et heureusement. Et deux, en fait, on peut toujours contourner le problème, en fait. Enfin, il n'y a pas une solution, mais il y a souvent une solution. Il y a presque toujours une solution. Et cette solution, elle peut être très créative. Il y a mille manières de faire. Et en fait, c'est ce dont je parle dans le livre. C'est un peu cet esprit de contournement qui vise à, soit imaginer des choses, en fait, auxquelles on n'aurait pas pensé, même des solutions atypiques. soit, en fait, oui, inventer des manières de sortir d'un problème auquel moi-même, je n'aurais pas pensé, en fait. Ah oui. Et pour ça, vous dites, il faut faire autrement et pour innover, en fait. Et vous parlez, évidemment, d'exemples très connus comme Steve Jobs, mais d'autres. Et pour innover, ça nécessite d'être rebelle. Moi, ça, j'adore, parce que moi, je suis une grosse rebelle. Et on nous apprend, en fait, tout le contraire dans le système. Et vous dites aussi, il faut redéfinir l'intelligence. Et que sera l'intelligence de demain ? Alors, je dis ça si nous existons encore, parce que vous parlez aussi, quand même, des enjeux environnementaux dans votre livre et qu'on est en train de vivre, hélas, peut-être, la sixième extinction de notre espèce, de la Terre. Voilà. Alors, dans cette question un peu à rallonge sur cette idée d'être rebelle et d'être disruptif. Alors, ce que j'aime bien, pour commencer sur ce sujet, c'est de passer en revue, en fait, les différentes couvertures de Time Magazine, des personnalités de l'année. Et on s'aperçoit que sur les 20 dernières années, outre les quelques présidents ici et là qui se baladent, on retrouve des lanceurs d'alerte. Et là, le dernier cas en date, ce sont les MeToo, en fait, les lanceuses d'alerte de MeToo. En fait, sur cette couverture, il devait y avoir peut-être six, sept femmes. Et on va retrouver des entrepreneurs, mais qui n'ont absolument pas le parcours d'entrepreneur d'il y a seulement 20 ans. Par exemple, le PDG d'Alibaba, en fait, n'est jamais allé... Enfin, il était prof d'anglais. Il a été refusé à Harvard. Il est affublé du surnom d'un guerrier qui vivait reclus dans la montagne. Oui, c'est ça. Et Zuckerberg, lui-même, en fait... Vous parlez de Jack Ma, donc. Voilà, c'est ça. Et Zuckerberg, lui-même, a donné au hack ses lettres de noblesse. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, on voit très bien que c'est précisément en ne respectant pas les règles qu'il a pu mener à bien son entreprise. Il ne s'agit pas d'en faire des modèles. Il s'agit de dire qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre société, pour le meilleur et pour le pire, la rébellion, paradoxalement, est considérée comme un modèle. Même si personne ne le dit. Et même si l'école fait tout pour que les enfants ne soient pas rebelles. Il y a là un grand paradoxe, en fait. C'est surprenant. C'est tout à fait surprenant. Donc, oui, la rébellion est amorale. Elle s'exprime plus vis-à-vis du droit, en fait, de la loi. Elle est gênante d'un point de vue des gouvernements, la rébellion, parce qu'elle ne produit pas des moutons. Et donc, pour gouverner des rebelles, c'est complexe. Oui. On s'aperçoit aussi, quand on regarde les organisations non-gouvernementales, qu'elle est précisément nécessaire parce que les États ne peuvent plus tout et que les entreprises aussi, elles-mêmes, tirent partie de ces vides de pouvoir qui existent à l'échelle internationale. Oui, on s'aperçoit que ça devient des États dans l'État, en fait. Effectivement, quand on voit les dernières nouvelles sur les fameux GAFA, ces big tech, on s'aperçoit que finalement, il y a très peu de garde-fous. Il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps là-dessus, sur ces entreprises. Mais passons quand même. Alors là, vous parliez du life hacking en parlant de Facebook. et c'est un concept dont vous parlez aussi dans le livre en disant il faut adopter finalement cette espèce de lifestyle et éduquer les enfants comme ça et en même temps le système refuse cela. Alors, passons quand même aux solutions. Par exemple, le système des pensées ressort au Danemark en systémie ou alors interdisciplinaire. Je parlais des écoles de IB tout à l'heure. Vous parliez de la philosophie, vous parliez aussi du design thinking. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur ces capacités à douter, à prendre des risques, à explorer ? En fait, l'exemple des pensées ressort, c'est un exemple qui me tient à cœur. Donc, en fait, c'est librement traduit d'une notion qui est utilisée dans cette école verte à Copenhague. Oui. Et en fait, c'est relativement simple, c'est permettre aux enfants d'avoir une intelligence globale d'un phénomène ou d'un objet qui dépasse une matière en particulier. Donc, c'est par exemple, j'en parle dans le livre, prendre une notion a priori extrêmement complexe à comprendre l'ère anthropocène. Oui, l'ère anthropocène. L'ère anthropocène. Expliquer ça à un enfant, c'est compliqué. C'est plus simple de lui dire, tu vois, il faut trier, le papier va là, le plastique va là, tu vois, il y a énormément de plastique dans la mer, donc, fais attention. Donc, avoir un discours comme ça, prescriptif et moralisateur, ce qui est terrible et puis qui, du reste, n'est pas opérant, en fait. Déjà, ce n'est pas opérant pour nous, adultes. Donc, cette approche de pensée ressort, de pensée transversale, tout simplement, ça amène l'enfant à comprendre les tenants et aboutissants sur ce sujet-là d'un point de vue financier, économique, environnemental, historique, de comprendre pourquoi, tout simplement, on en est venu là et pas de dire, voilà, tout va mal, il faut faire ça ou ça. Oui, et puis c'est très culpabilisant pour les enfants. Donc, ça, ça vaut pour l'environnement et c'est au cœur des démarches des écoles vertes dans le monde et ça vaut pour le reste, c'est-à-dire créer des passerelles entre différentes disciplines pour faire en sorte que les enfants soient plus intelligents et qu'ils comprennent qu'ils comprennent de façon globale, en fait, un phénomène, une notion. Et donc, ça, cette approche, elle est institutionnalisée aujourd'hui en Finlande, c'est le Phénoménum Based Learning et elle est adoptée de façon assez large dans des pays aux quatre coins du monde que ce soit aux Etats-Unis ou jusqu'à Singapour et c'est vrai qu'en France, on commence au travers de projets, en fait, à la mettre en œuvre à l'école mais ça reste relativement marginal. Alors, comment ça se fait qu'il y ait des pays, justement, qui arrivent à bouger très vite et à être en mode agile, justement, qui seront les compétences qui seront nécessaires dans le monde de demain et des pays comme chez nous et encore une fois, je ne tire pas sur l'ambulance parce que les autres pays latins sont peut-être aussi là-dedans, sont plus agiles, les pays nordiques, par exemple. Je pense qu'il y a trois réponses. La première, c'est quand on est un petit pays, c'est plus simple. Quand on est la Finlande, c'est a priori un peu plus simple. La deuxième, c'est le mot-clé agilité, c'est-à-dire pouvoir être un peu plus agnostique sur ce que peut être l'école et pas sur ce que elle doit être. Avoir une approche itérative qui amène à tester des choses, à les mesurer et ensuite à étendre si ça marche. J'ai lu cette critique, lu et entendu cette critique au sujet de la France et je la trouve assez juste. Et la troisième réponse, c'est que ce qui me frappe quand même quand je regarde ces autres écoles dans le monde qui sont pour beaucoup, il faut le dire, des écoles privées, quand je les regarde, je vois une approche de l'éducation qui est holistique. c'est-à-dire qui prend en compte les connaissances, si le savoir-être, le savoir-vivre, donc les compétences émotionnelles, le rapport qu'ont les enfants à eux-mêmes, le rapport qu'ont les enfants aux autres et le rapport qu'ont les enfants à l'environnement. donc c'est vraiment holistique et il y a cette notion clé qu'on retrouve aux Etats-Unis du whole child education qui est au cœur en fait du projet pédagogique en Scandinavie dans certaines écoles américaines et qui dans l'école publique française n'existe pas et j'ai le sentiment ne peut exister dans la mesure où dans l'école républicaine si l'objectif c'est de réduire les inégalités chose sur sur lequel on échoue aussi de façon assez évidente et bien il faut travailler en priorité sur les connaissances fondamentales l'écriture les mathématiques etc. et quelque part même s'il y a cette volonté cette ambition de former des citoyens citoyens enfin le citoyen élève il ne bénéficie que quelques heures en fait de cours dans ce domaine là et c'est pour appliquer cette citoyenneté à une démocratie qui est nationale alors même que les enjeux de la citoyenneté aujourd'hui dépassent de loin les frontières d'une nation bien sûr et ça renvoie pour moi à cette phrase qui me touche beaucoup dans votre livre vous dites à quoi bon trouver son rôle dans la vie si on n'a pas trouvé sa voie et donc cela paraît pourtant essentiel d'aider nos enfants à trouver un sens à leur vie en réalité dans ce côté holistique dont vous parlez qui fait presque peur quand on emploie ce mot en France ce côté holistique c'est comme quand on emploie le mot spirituel on est encore enquisté dans une science aussi très matérialiste on n'a pas encore fait le saut je dirais du post-matérialisme et pourtant ça nous semble clé quand on demande probablement aux parents à quoi ils aspirent ce à quoi ils aspirent pour leurs enfants probablement tout le monde répondrait ça je cherche le bonheur de mon enfant est-ce qu'il trouve un sens à sa vie donc là on retombe dans notre paradoxe oui et de toute façon ce constat il se vérifie à chaque fois qu'on voit des élèves sortir de grandes écoles au bout de quelques années de conseils ils vont directement dans une ONG où ils vont aller faire du théâtre mais en tout cas dans le cas de l'ONG ils réalisent qu'effectivement ils ont besoin de sens et ce sens il passe par le fait de rendre service et c'est un exemple aussi qui m'a frappé dans une petite école de 30 élèves elle aussi créée il y a bien longtemps en Californie en 1911 qui s'appelle Deep Springs et la mission de l'école en s'inscrivant à l'école les élèves s'engagent à rendre service à l'humanité alors c'est une école qui mène à peu près jusqu'au bac enfin l'équivalent du bac aux Etats-Unis elle est où ? juste après en fait juste après elle est entre deux déserts entre le désert Californie et Nevada donc elle est plutôt à la frontière de la Californie et donc c'est un mélange d'humanité d'autogestion et de travail orange puisqu'il y a 300 vaches dont il faut s'occuper mais en tout cas cette mission-là de rendre service à l'humanité elle est vraiment frappante parce que pour pour les français que nous sommes c'est quelque chose auquel je ne sais pas nous ne sommes pas préparés en tout cas venant d'une école cette mission de service oui oui c'est ça et le sens on le retrouve là c'est à dire c'est pas juste le devoir c'est aussi le fait d'avoir un impact positif sur le monde quel qu'il soit qui fait que ça donne sens à l'individu ça donne sens aussi au groupe et que l'enjeu il est précisément de préparer ses élèves à une société meilleure oui alors mes filles qui sont dans une école alternative en Europe ont effectivement dans leur programme la même chose c'est à dire ce qu'ils appellent service et action service and action et donc ils doivent offrir à la communauté qui est la communauté de leur école ou même la communauté du village et doivent des heures en fait et sont aussi ça fait partie du cursus donc elles sont c'est intégré au système enfin c'est pas vraiment un système de notation parce qu'encore une fois dans ces systèmes là on a des systèmes différents mais c'est obligatoire des tout petits jusqu'aux très grands et évidemment adaptés à chacun c'est très beau à voir c'est sûr oui oui parce que c'est une autre dimension de l'apprentissage on apprend aussi mieux ensemble et on apprend d'autant mieux ensemble qu'il y a de la diversité dans le groupe c'est ça et quand on a dit ça on a tout dit parce que on retrouve toutes les dimensions de l'apprentissage du partage aussi et puis de l'apprentissage aussi à vivre en communauté pas juste un devoir ça peut être aussi un plaisir et c'est une source d'enrichissement d'être dans le collaboratif oui donc ça c'est une autre une autre tendance très très forte qu'on retrouve partout qui commence à poindre au bout de son nez en France mais au travers de petits projets plus on on met de la diversité effectivement dans ces groupes et quelque part on fait en sorte que l'école sorte hors les murs plus enfin il me semble les enseignements les expériences sont susceptibles d'être riches précisément parce que c'est pas structuré parce que les connaissances qu'on va acquérir ou les expériences qu'on va vivre vont être variées oui c'est ça alors quelle est votre espérance justement pour que l'école et le système puissent faire cette métamorphose et vos vos signaux faibles ou forts d'espoir justement pour demain en fait la la communauté des enseignants en France elle n'existe pas vraiment en fait l'école aujourd'hui est plus une administration qu'une communauté d'enseignants et ces enseignants du coup se retrouvent dans des positions qui vont être très différentes certains vont faire le travail qu'on leur demande d'autres et donc seront résignés et d'autres en revanche apercevront en fait les limites du système auquel ils contribuent se diront soit j'en sors effectivement je vais créer ou participer à une école alternative on le voit ou je vais éduquer mes enfants seuls on le voit aussi ça c'est la première option et la deuxième option c'est ok j'accepte en fait de renouveler le système de l'intérieur et là on voit des initiatives très très intéressantes poussées par des associations qui visent à structurer les enseignants en réseau à les former à les accompagner et à faire en sorte que tous leurs travaux fassent des émules ailleurs alors on pense à Céline Alvarez ou même à Catherine Guégan avec la communication non violente par exemple vous pensez à ces groupes comme ça ? Je pense à des associations qui vraiment font un travail sur les méthodes d'apprentissage d'accord par exemple le centre de recherche interdisciplinaire de François Talley fondé par François Talley qui lui dès le plus jeune âge avec les les aventuriers fait en sorte que les enseignants travaillent avec des chercheurs et que chaque sujet fasse l'objet d'une recherche ce qui place l'enfant dans une posture active où il va construire le savoir et pas juste le recevoir génial je pense on y est pardon on y est quand on fait ça voilà c'est ça je pense à l'association SEV oui fondé par Frédéric Lenoir exactement qui oeuvre très activement à faire en sorte que les enseignants pratiquent la philosophie et ce dès le plus jeune âge oui ça c'est merveilleux ça oui et je pense que ces communautés aujourd'hui elles sont naissantes elles ont du mal à s'étendre dans la mesure où au sein même des écoles il y a de la suspicion de la jalousie il y a une sorte d'inertie qui fait que ces petites pousses elles ont du mal à germer à germer et néanmoins tout est là pour pour en fait permettre à ces mouvements de se de se développer il faudrait simplement que que l'éducation nationale tende la main de façon plus claire et plus forte à ces associations et ne se contente pas comme elle le fait de commander des rapports d'intention en fait plus de terrain plus de fédération et en tout cas ce qui est sûr c'est que le renouveau il vient effectivement de ces enseignants là et des associations qui les accompagnent d'accord et bien Mathieu Chirot nous arrivons à la fin de ce podcast merci c'était absolument passionnant je rappelle le titre de votre livre qui est un essai qui s'adresse à parents à tout type d'éducateurs en fait quels qu'ils soient préparons nos enfants à demain aux éditions et on peut retrouver aussi vos expériences vos conseils toute cette communauté autour de vous sur or-programme or-programme .com merci beaucoup merci beaucoup Anne si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h 4h Sous-titrage FR ?